Les CRF, les cellules de renseignement financier, ont chacune leur propre nom à travers le monde en fonction des pays. Ici, la CRF monégasque s'appelle le SIGF1. En revanche, toutes ces cellules ont le même objectif, la même mission, celle de lutter contre le blanchiment de capitaux à laquelle s'est ajoutée, depuis les événements du 11 septembre 2001, la lutte contre le financement du terrorisme. Les réunions du groupe Egmont permettent aux membres d'échanger leurs expériences, d'émettre des bonnes pratiques, d'organiser des formations, de mettre en place des outils juridiques, techniques et logistiques destinés à faciliter leurs échanges d'informations et à répondre aux standards internationaux. Ce meeting est particulièrement tourné vers le financement du terrorisme. Les derniers événements de ces derniers mois, avec toutes ces attaques terroristes à travers le monde, nous prouvent la nécessité de se pencher spécialement sur le financement terroriste. Nous devons travailler cette semaine à essayer de développer des produits spécifiques pour améliorer nos capacités dans ce domaine, et non pas juste de discuter de ces problèmes, mais de décider concrètement quelles sont les nouveautés, les possibilités à travers différents groupes de travail, dans le but d'avoir un produit opérationnel au final. Pendant cette semaine à Monaco, les délégués de 120 pays participent à ces réunions, ce qui représente 320 personnes venant de tous les continents. Organiser une réunion du groupe Egmont à Monaco est un signe fort de l'engagement de la principauté dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Chaque réunion du groupe Egmont a une importance cruciale, qui est reconnue d'ailleurs, parce que les travaux sont utilisés ensuite par un certain nombre d'organismes comme le GAFI, les GAFI régionaux, l'ONU. Le G20 aussi fait référence au groupe Egmont, donc c'est une importance capitale. Et ce matin, nous avons l'honneur d'avoir son Altesse, le Prince Albert, qui vient ouvrir les travaux. Et je crois que c'est un signe très fort de l'importance que le gouvernement monégasque apporte dans cette lutte contre la criminalité financière. Le groupe Egmont a été créé en 1995. Monaco, à travers le SIGFIN, y a adhéré parmi les tout premiers pays en 1997. Et c'est la seconde fois que la principauté organise cette réunion. A l'époque, en 2002, 51 pays seulement étaient membres. Ce nombre a aujourd'hui triplé, sans compter la dizaine de nouveaux États qui ont engagé une procédure d'adhésion.